Bonjour tout le monde, c'est Maddy, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement, il y a eu, je ne sais pas, au moins 1000 personnes, c'est énorme. Donc du coup, vous êtes 22 000 à regarder mes vidéos, ben merci beaucoup. Et puis la dernière vidéo, le message de Lola, il y a eu 30 000 vues, j'avoue que là aussi je suis étonnée. Sachez que ce genre de vidéos, je ne le fais généralement pas, mais que là, il fallait que je le fasse poussé par je ne sais quelle intuition. J'ai senti qu'il y avait beaucoup de mensonges, d'une part, et la seconde part, j'ai senti qu'il fallait rendre un hommage à Lola. Et aussi, par rapport à tous les autres enfants, les protéger en parlant, notamment en montrant les dangers qui menacent les enfants. Voilà. Donc je ne saurais conseiller aux parents, aux grands-parents de protéger les enfants, les petits-enfants, de les amener de porte à porte d'un endroit à un autre. Ne les laissez pas tout seuls. C'est tout ce que je peux vous dire, parce que le danger, il est vraiment là. Et c'est vraiment pour ça que j'ai fait cette vidéo, donc merci beaucoup à tous vos commentaires. Comme vous l'avez vu, j'ai dû les désactiver, parce que certaines personnes n'ont pas appris à contourner la montagne. Alors, pas tous, mais enfin, un peu de trop, quand même. Et donc, pour éviter d'être sabré, il a fallu que je désactive les commentaires, vous m'excuserez. Mais sachez que j'ai vraiment lu tous vos commentaires, et que je vous remercie beaucoup de votre bienveillance, mis à part 3, 4 trolls qui n'ont rien compris, comme d'habitude. Mais bon, ceux-là, on ne s'en occupe pas. J'irai, et puis c'est tout. Ok, alors, j'espère que c'est beaucoup de choses dans le monde. Vous avez vu, ça bouge du côté de l'Est, ça bouge du côté de l'Ouest, ça bouge en Europe. Hop, le professeur Pépé, Roro, Neuneu, comme on dit, eh bien, il a vu tous ses chefs d'accusation tomber, c'est très bien. Le Parlement européen est en train de faire la lumière, ça serait temps, sur la crise du coco, et notamment sur les psys, les pic-pic. Ursula, je vous avais dit qu'elle aurait des ennuis, hein, ouais, elle est dans le collimateur, et on ira regarder un peu comment ça va se traduire en ce qui la concerne, si elle va partir ou pas. Moi, je pense qu'au bout d'un moment, elle va devoir dégager. J'avais sorti ça, j'avais dit, vous allez le voir, elle va avoir des ennuis, elle devra partir. Bon, enfin, bref, on regardera. En France, le Barlott, il gouverne à coup de 49,3. Bon, bah, ok, hein, on a compris comment il veut gouverner. Comme le bon dictateur qu'il est. Et aux Etats-Unis, eh bien, on a les fameux mi-mandats qui peuvent être très importants. Bon, alors, du coup, j'ai une carte qui s'est retournée, moi. Alors, attendez, j'ai le destin qui s'est retournée, c'est le seul. Bon, bah, c'est que le mois de novembre va être très important. Bien, bien. On va regarder éventuellement... Donc, déjà, sur la France, alors, on va regarder quoi ? On va regarder l'économie. Est-il nécessaire de regarder l'économie ? Si c'est pareil qu'ici, c'est très mauvais. Mais bon, on va quand même faire économie sociale politique, hein. Allez. Alors, la tendance du mois de novembre, les chiffres, donc les achats, donc les pouvoirs d'achat, et les secrets. Ah, d'accord. Donc, il peut y avoir la tendance par rapport aux pouvoirs d'achat, et la tendance par rapport à des choses qu'on peut découvrir. On va regarder ce qu'il y a en dessous, d'ailleurs. C'est quoi ? Rencontre, secret, ouais. Et là, on a quoi ? Temps. Temps. Bon, ok. Pour l'instant, je n'en sais pas plus. Alors, on va faire une carte sur économie. Donc, je vais mettre l'économie ici, le social là, la politique là. Peut-être que c'est divers éventuellement. Bon, ok. Alors, économie, l'art. Donc, il y a le domaine des arts, d'accord. Ok. Ici, j'ai dit que c'était le social, le destin. Donc, au niveau du social, apparemment, c'est important. La politique, la trahison. Ah, ben tiens. Ouais, ben, ils ne vont pas être d'accord entre eux. Enfin, bref, on ira regarder ici. Et là, je dis que c'était les faits divers, la justice. Alors, au niveau de l'art, les arts, on va regarder ce qu'il y a. Au niveau du social, au niveau de la politique et au niveau des faits divers. Ok. Puis après, il faut que je prenne un autre jeu parce que le jeu du destin, le jeu du destin, je raconte. Le manuscrit, il n'a pas beaucoup de cartes. Alors, l'union. Alors, union et art. Alors, est-ce que tu as dire des choses par rapport aux artistes ou aux arts ou corporations ? Bon, je ne sais pas. On va voir. Au niveau des économies. De l'économie. Ici, le social, équilibre. D'accord. La politique, le danger. Ah, ben, dites-moi. Trahison, danger en politique. Ok. Oh, là, en politique, ça ne va pas être bon en France. Et au niveau des faits divers, surprise avec des questions de justice. Bon. Alors, on va mettre des cartes un peu différentes pour en savoir un peu plus. Je vais prendre ce tas-là. Voilà. Alors, j'ai remélangé tout mon exit. Donc, j'en avais plus de 300. Il faut avoir 350 cartes, un tout comme ça. Donc, j'ai tous mes partages, j'ai tout remélangé et j'ai refait des tas. Donc, on va voir ce qu'il sort. On va couper quand même. Alors, j'ai union et art. Alors, ça peut être le monde des artistes ou ça peut être... Je ne sais pas. Franchement, je ne vois pas là ce que ça peut être au niveau économique. On a des histoires d'amusement. Donc, il peut très bien y avoir tout ce qui est justement de l'ordre de l'amusement. Alors, que sais-je, moi, concerts, musique, effectivement. Cinéma, etc. Où là, il y aurait des choses qui bougent en novembre. Ok. D'une façon ou d'une autre. Je ne vois pas pourquoi, mais enfin, bon. Économique, surtout que c'était l'économie. Où il y a un chaos. Est-ce qu'il va y avoir des restructions au niveau de cette corporation-là ? Et du coup, il va y avoir une union à ce sujet pour défendre un petit peu, justement, encore une fois, cette corporation-là. Peut-être. C'est possible. L'avoue, je ne sais pas trop. Bon, ok. Alors, au niveau du social. On a équilibre et destin. Ok. Oula. Ah, ben, je n'ai encore jamais sorti cette carte-là, moi. Là, c'est une situation qui commence à être dangereuse, là. Vous voyez qu'on a un militaire qui attend d'appuyer sur le bouton. Enfin, c'est un militaire, mais en même temps, c'est comme une marionnette ou un robot. Ouais. Alors, équilibre, mais un équilibre qui est menacé, là. Ouais. Alors, on va remettre une carte. Je ne sais pas du tout ce que c'est au niveau du social. Avec des choses qui bougent. Donc, c'est bien l'action de mouvement, ici. Alors, est-ce que c'est les manifestations, éventuellement ? Oula, les choses vont vraiment, vraiment, comment dirais-je, s'accentuer. Parce que vous voyez que l'équilibre, là, moi, je ne sais pas, mais je ne sais pas pour vous, mais c'est un équilibre vacillant. Il y a une situation sociale, là, qui est en danger, j'ai envie de dire. Là, il y a un fardeau qui est porté. Donc, il y a une souffrance. Ouais. Ouais, je dirais bien que le côté social, il risque d'exploser parce qu'il y a un fardeau qui est porté par certaines catégories de population. Et là, c'est quoi ? Les trois parcs. Ah, bah, décidément. Bon, alors, au niveau social, on ira regarder un peu plus, mais il y a des choses qui bougent. Oui. Avec la... Surtout cette carte-là. Bien. OK. Alors, au niveau politique, ce n'est pas bon non plus parce que j'ai trahison et danger. Qu'est-ce qui va se passer par là ? Alors, là, on a le coucou. Ouais, donc, ça peut montrer une surprise, effectivement. Et un tigre. Donc, pareil. Un danger. Ou de la violence. Et une surprise. Ça, c'est politique. Avec des choses que l'on brûle. Je ne sais pas ce que c'est que ça, là. C'est qu'elle vit là, le tigre. Et on rentre dans une période difficile. Bon. Alors, ça peut être tout simplement le fait que l'autre, là, il gouverne de façon dictatoriale, donc comme un tigre. Et du coup, il brûle tout ce qui est du domaine de législatif, en fait. Les textes de loi, par exemple. Tout ça, c'est en train d'être brûlé. C'est une flamme. Pour gouverner tout seul. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il fait fi de l'Assemblée et du Sénat. C'est pour ça que vous avez tout ce qui est législatif qui est brûlé. Et il gouverne, voilà, comme ça, tout seul. Et c'est pour ça qu'on aurait les questions de trahaison et de danger. Donc, ça veut dire qu'en fait, il se met quand même en danger en gouvernant tout seul. Et vous voyez que là, il y a une période estivale qui se finit. Et il y a une période hivernale qui arrive. Donc, mauvais temps pour notre cher Caligula. C'est comme ça, je le vois. Là, il est vraiment en train de prendre des risques. Je crois que c'est lui le tigre. Moi, je pense que c'est lui. Même si ce n'est pas le pays qui fait penser à la France, je sais bien. Mais là, je suis sur la France. On va regarder un peu. Là, il va vraiment, vraiment rentrer dans une période difficile. Voilà, c'est le voleur. Bon, ben, c'est lui. Vous voyez, il va chercher à voler les oiseaux. Donc, on peut voir le peuple en prenant ce qui ne lui appartient pas. Mais en même temps, pas mal cette carte-là. En même temps, vous voyez qu'il a grimpé sur une espèce de palissade ou je ne sais pas quoi. Mais on peut se demander si, regardez, il y a un pied vert là. On peut se demander s'il ne va pas être attaqué. Vous voyez ? Et qu'il ne va pas tomber finalement. Donc, il se met en situation très dangereuse, notre chère Caligula. Et ça pourrait expliquer pourquoi j'ai ça au niveau social. Une grogne, une grogne qui grandit avec le destin qui est en marche. Vous avez les trois parcs. Alors, ce n'est pas tout à fait les trois parcs. Parce que les trois parcs, il y a le fuseau et tout. Là, c'est le tricote. Mais on a bien quand même la même, pratiquement la même, comment dire, configuration. Oui, quelque chose là. Bien. OK. Donc, un fardeau au niveau du social pour les gens avec quelque chose qui peut exploser. Et l'autre là qui est en train de prendre des risques et qui peut d'ailleurs se casser la figure. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des faits divers ? Il y a une justice avec une surprise. Ben, alors, il y en a peut-être encore un qui pourrait avoir des problèmes. Ou une, je ne sais pas. Ouais. Il y a un danger qui est sous la glace. OK. Il y a un danger là, qui est en dessous. Donc, il y a encore quelqu'un qui va avoir des ennuis de justice là, je pense. Ouais. Effectivement. Il va être dans une situation très dangereuse, mais je ne sais pas de qui il s'agit. En tout cas, quelqu'un en France qui a des ennuis au niveau de la justice. Alors là, toujours compliqué à comprendre cette carte là. Mais c'est quand on n'est pas à sa place. D'accord. OK. Bon, il y a des questions de ne pas être à sa place pour une raison ou pour une autre. Il y a des choses qui vont être détruites là. Alors, ne me demandez pas, je ne sais pas. C'est un peu bizarre. Mais pour moi, il y a un ou une personne qui va avoir des problèmes de justice. Ici. Et puis, en France, on est bien sur la France là. Ouais. Et ça va être une bonne chose, curieusement. Voilà, encore une fois la surprise, décidément. Je fais deux fois la surprise. Il y avait la surprise ici, je vous montre. Il y a la surprise ici. Quelque chose d'inattendu par rapport à un truc de justice. Mais je ne sais pas ce que c'est. Moi, je pense que c'est une tromperie qui va être découverte. Quelque chose qui n'est pas à sa place. Mais je ne sais pas exactement ce que c'est. Si on peut avoir d'autres informations là. Non, vous voyez, c'est secret, décidément. Je vous montre les cartes. Je ne sais pas. Je n'aurai pas l'information. Non. Par contre, c'est quelqu'un qui est mauvais. C'est quelqu'un de vraiment négatif et qui va avoir des problèmes de justice. Voilà. Je ne peux pas vous dire mieux. Je n'ai pas d'autre chose. Mais là, il y a quelqu'un qui va passer un mauvais quart d'heure. Alors, est-ce que ça peut être en rapport avec la guerre éventuellement ? Je ne sais pas. Difficile à dire. Bon. On verra bien sur novembre. Mais il y a quelque chose au niveau de la justice. Bon. OK. Alors. On va regarder un peu au niveau du social là. OK. Donc ça, c'est bien les habitants éventuellement. C'est les familles. C'est bien les familles. Alors là, il y a le diable. Ben, lui, de toute façon, il est toujours là. Ça, c'est clair. Et le diable qui veut, qui veut asseoir son pouvoir sur le monde. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a à faire là, celui-là. Il nous embête. Bon. Ça, on sait bien. On le sait bien. qu'il est toujours là, qui veut vraiment gouverner le monde. Mais là, je suis en train de gouverne au niveau du social. Il y a les familles. Ouais. Ben, la situation pour les familles va devenir très, très difficile. Et je suis sûre que c'est par rapport au pouvoir d'achat à moi. Ouais. Alors, là, donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ouais, ouais. Parce que du fait de la guerre, il y a vraiment des choses là qui sont en train de se casser la figure. Une guerre qui n'en est pas une, d'ailleurs. Vous voyez, une fausse guerre. Bon. Donc, des problèmes au niveau du social. Des problèmes même qui peuvent vraiment, vraiment s'envenimer. Puisque là, on a vraiment une situation qui peut dégénérer très, très facilement, très rapidement au niveau du social. Et c'est bien en relation avec le fardeau du peuple. Du fait d'un équilibre qui est vraiment devenu extrêmement précaire. Du fait de la guerre que l'on connaît. Et qui est en train de tout chambouler. Ici, on en a un qui gouverne comme un tigre. Donc, de façon dictatoriale. Mais qui se met dans une situation de déséquilibre. Où là, il peut même tomber. Tomber de l'arbre. Ici, je ne sais pas. Il y a un, là, qui va avoir un problème de justice. Je ne sais pas qui c'est. Mais c'est quelqu'un vraiment qui est négatif. Ok. Ça, c'est bien. Une bonne surprise. Et là, il y a quelque chose au niveau de l'art. Mais je n'en sais pas plus. Bon. Ok. On va peut-être regarder du côté de Caligula. Voir s'il va y avoir des soucis sur novembre. Alors, encore une question d'œufs, décidément. Là, il vole un œuf. Et là, il s'en va avec l'œuf. Mais moi, je dirais bien qu'il a envie de partir quelque part. Vous voyez ? Là, il vole l'œuf. Et là, il s'en va avec l'œuf. C'est comme si, en fait, il voulait absolument atteindre quelque chose au prix de prendre des risques. Et puis ensuite, une fois qu'il aura volé cet œuf, c'est vraiment la continuité. Eh bien, il partira avec cet œuf. Donc, il y a la notion de vouloir absolument atteindre quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'œuf, vous allez me dire ? On va regarder. Il veut absolument faire quelque chose. Alors, passer des lois, très certainement. Donc, ça veut dire qu'il y en a encore d'autres qui vont arriver sur novembre. Alors là, il y a les questions de guerre. Donc, il y a des lois qu'il va faire passer ou qu'il veut faire passer, qui sont en relation avec les histoires de guerre. Et alors là, il y a des questions d'alliance. Alors, je ne sais pas ce que je suis en train de sortir. Ah oui, d'accord. Non, non, ça, c'est autre chose. C'est que par rapport à ces mesures qu'il veut absolument faire passer, eh bien, il y a des gens qui vont vouloir contrer ces envies de faire passer des lois, je veux dire. Et ça, c'est une bonne chose. Donc, il va y avoir des alliances plutôt bonnes pour éviter que monsieur, justement, ne s'empare de l'œuf et parte avec. Mais alors, ce qu'il veut faire passer, c'est par rapport à ça. Je ne sais pas exactement ce qu'il veut faire passer comme loi, parce qu'on est difficile à dire. Mais ces lois-là, ce qui est sûr, c'est que quand je regarde cette carte, ce serait vraiment pour déposséder encore plus les gens. Vous voyez ? Et que le roi, lui, il est absolument tout. Donc, des mesures encore liberticides ou injustes qui priveraient les gens d'un certain bien-être. Bon, alors, ça peut être l'énergie, ça peut être, je ne sais pas, autre chose de restriction. Mais, par contre, il va y avoir des oppositions. Alors, est-ce qu'il va réussir, finalement, à partir avec son œuf ? Est-ce qu'il va réussir à mettre en place ce qu'il veut ? Ben, ça va être l'affrontement, hein. Alors là, on peut y voir... Là, je ne suis pas dans les questions de guerre. On peut y voir l'affrontement entre ce que Caligula veut et puis l'opposition, hein. Mais il y a un truc, là. Ouais. Oh là là, il y a une coupure. Il y a une coupure et un danger. Écoutez, les amis, franchement, moi, je dirais que novembre, pour Caligula, ça ne s'annonce pas bien. Il va vouloir continuer à gouverner comme ça. Mais là, il va avoir vraiment affaire à forte partie. Il y a des gros, gros désaccords, là. Il y a même une coupure qui montre un danger de coupure. Donc, finalement, de ne plus pouvoir gouverner avec le gouvernement qu'il a formé. Et là, il va être tout seul face aux ténèbres, je peux vous dire. Alors, après, on a des questions mondiales qui interviennent. Bon, donc, ça veut dire qu'il faut que j'arrête. Mais ça va être houleux sur novembre. Ça va être houleux. Bon. Voilà, donc, pour novembre. On va regarder un peu au niveau mondial, si ça peut changer. C'est pour ça que j'avais de trahison d'Angers. Pour moi, c'est ça. Au niveau politique, c'est pas bon, hein. En tout cas, pour lui. Bon, pour nous, de toute façon, si lui va mal, tant mieux pour nous, hein. Non, je ne suis pas un mauvais esprit. Mais bon, il faut arrêter de jouer les dictateurs. Je remets mon jeu en ordre et puis je reviens. Voilà. Alors, au niveau mondial, on va regarder de quel côté. Moi, j'ai très envie de savoir, au niveau des mi-mandats, s'il y a des trucs qui vont être bons pour cette couleur-là. On va dire ça comme ça. OK, OK. On va regarder. Il va-t-il y avoir des changements positifs. Pour le canard, on va dire aussi. Alors, qu'est-ce qui nous sort ? La famille et la santé. Je ne sais pas ce que j'ai à faire là. Bon, OK. La famille et la santé. Bon, il y aura encore autre chose. OK. Ouais, ça, c'est possible qu'on ait encore aussi des choses qui remontent, au niveau du coco et du pfi. Ça, ce n'est pas du tout impossible sur novembre. Mais bon, là, j'étais partie sur l'ouest. On va regarder. On va regarder au niveau du canard. Alors, dualité. Ouais. Secret. Ah, ben, justement. Et homme. Ah, ben, ça peut être lui. Ou pas. Je ne sais pas. En tout cas, il y a un homme qui est important. Là, je suis partie du côté de l'ouest. Pour l'instant, je vais à l'ouest et puis après, j'irai à l'est. Dualité. Ouais. Donc ça, ça peut être justement les rouges, les bleus qui s'affrontent. Le voyage. Ouais. Et la réussite. Ah, ben, écoutez, j'étais partie sur Donald, moi. OK. On va regarder qu'est-ce qu'il s'en va en voyage, là. Et séparation. Ah, ben, il y en a un qui peut partir. Bon, ben, écoutez. Là, il y en a un qui peut partir et part en voyage. Séparation. OK. Bon, écoutez, j'ai sorti la réussite pour les canards. On va rester comme ça. Je vais bien mettre quand même une carte sur le secret. Qu'est-ce que c'est que ce secret ? Ézotérisme. Bon, OK. Alors, ça peut être les choses encore secrètes, l'ésotérisme, ou des choses en attente avec le pendule. Des nouvelles. OK. Et des ennuis. Donc, il y a quelqu'un. Il y a des secrets, des nouvelles. Donc, des nouvelles de secrets qui vont provoquer des ennuis. Alors, hôpital. Ouais. Et argent. Bon, ben, je ne sais pas. Il y a des questions d'argent, des questions de santé, des questions de secrets, là, qui vont nous être révélées. Et ça, c'est plutôt du côté de l'Ouest. Bon. Je lui ai quand même posé une question par rapport à l'affaire Marco Polo. Vous avez sans doute entendu parler. Je sais que dans un vieux tirage avait sorti que le fils de Joe, il y aurait des choses qui seraient découvertes dans son ordinateur. Je me souviens très bien d'avoir sorti ça. Et puis, c'était resté comme ça. Oh, ça devait remonter à plusieurs mois. Je crois que c'était même avant les grandes vacances. Ouais, de mémoire. Et effectivement, les choses sont restées comme ça. Et là, eh bien, on recommence à parler de cette affaire. Alors, on va demander si pour le fils de Joe, on va dire ça comme ça, s'il peut y avoir des ennuis. Parce que pour l'instant, il a été protégé parce qu'il est le fils d'eux. N'est-ce pas ? Mais bon, je pense que vous savez un petit peu tout ce qui a été trouvé sur son ordinateur. Je ne vais peut-être pas pouvoir tout dire dans cette vidéo. Mais en tout cas, il y a des choses avec la drogue. Ça, je crois qu'on peut le dire. Il y a des choses avec les mineurs. Alors, en dessous de la ceinture. OK. Et il y a des choses aussi de corruption. Voilà. Donc, il y a trois dossiers. Donc, tout est documenté. Il y a tout ce qu'il faut. Et pour l'instant, ça n'est pas remonté justement parce que c'est le fils d'eux. Mais, mais, si les rouges gagnent, eh bien, il pourrait y avoir des soucis pour le fils de Joe, d'ailleurs, qui peut-être visible peut-être par là, en train de jongler un peu avec tout le monde. Avec tout le monde, je raconte. Avec tout ça, qui peut-être en train de jongler avec plein de choses. Et là, il y a des choses dans les étoiles. Ouais. Alors, le fils de Joe. Ben, il y a une coupure. Ouais. Ça peut être lui, l'enfant gâté. C'est pas Caligula, cette fois-là. Je suis partie sur l'autre enfant gâté, le fils de Joe. OK. Il y a bien un changement qui va se faire en ce qu'il concerne. Ah, par rapport à des des amusements secrets, on va dire. Des amusements secrets. OK. Un danger qui a été libéré. Ouais. Qu'est-ce qui va lui arriver à ce brave homme ? Eh bien, il va être poursuivi. Il va être poursuivi. Donc, il va bien, bien y avoir des ennuis. Et donc, la coupure ici, ça, c'est le côté un petit peu justice divine qui va apporter une coupure. Donc, moi, je pense que, effectivement, les choses vont remonter à la surface et il va être poursuivi. Vous ne pouvez pas interpréter la carte différemment, là. Bon. Alors, est-ce qu'il va être emprisonné ? Si on peut demander. Alors, là, il va être isolé, en tout cas. Ouais. C'est plutôt sur l'hiver. Ça, c'est lui. C'est vraiment les choses mauvaises. Très, très mauvaises. Et là, il y a des machinations. Il a laissé des empreintes. Il tourne un peu autour du pot, mon jeu. Il va essayer de s'enfuir. Donc, c'est bien, c'est bien le fils de Joe. Alors, ça, en plus, ça fait penser à la Chine. Vous voyez ? Donc, il a aussi des accointances avec la Chine. Ici, très, très mauvais. C'est un vampire, mais c'est aussi la Chine. Le dragon, le dragon. Pas le dragon, qu'on appelle ça. Le démon. Le démon chinois. Mais, vous voyez, il a laissé des traces. Donc, ça, ça va être découvert. Il va essayer de prendre la poudre des scampettes. Et ça, c'est des machinations. Ça peut être aussi éventuellement des choses par rapport au... Il n'y a pas eu des trucs par rapport au... Attendez, ce n'est pas le pétrole ou le gaz. Je ne me souviens plus. Il faudrait que j'allais regarder. En tout cas, il y a des choses aussi industrielles, des accords qu'il a fait et qu'il n'aurait pas dû faire avec... Alors, avec Lucre et avec la Chine. Et pour moi, il va se retrouver complètement isolé et il va être dépouillé aussi. Ouais. Et il va vouloir s'enfuir. Bon. OK. Donc, on peut garder ces informations en tête. Donc, des ennuis pour le fils de Joe. Une réussite qui devrait se faire pour Donald. Et pour Joe lui-même, moi, j'ai toujours dit qu'il partirait. Et c'est vrai que je verrais plutôt ça début 2023, moi. Bon. OK. Bien. On va regarder du côté de l'Est. Maintenant. Voir un peu ce conflit. Comment ça va se terminer. Enfin, si ça se termine, déjà. Alors, on va regarder un petit peu entre Vlad et Zélie un peu la situation. Comment va-t-elle évoluer ? Ce que je voulais d'aller gagner quatre régions. Elles ont été reprises, si j'ai bien compris, de l'autre côté. Donc, on a des choses qui s'enlisent. Donc, avec Mars rétrograde, je ne suis pas sûre que le conflit s'arrête, moi. mais on va regarder. Alors, le cloître. ça, c'est la prison et le bonheur. Bon. Apparemment, ce n'est pas mauvais comme coupe. Alors, le conflit entre la rue et Lucre va-t-il continuer ? Le hasard. Bon, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Ça, c'est... Alors, là, j'ai mis Vlad et là, j'ai mis Zélie. Il y a des choses ici qui sont détruites. La grâce divine et la santé. La campagne et la santé. Ça peut être le pays. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Apparemment, il y a encore des explosions ici. Et, du coup, la campagne et la santé, donc le pays, mais il y a la grâce. Intelligence. Donc, lui, il est en train de réfléchir. Et Zélie, qu'est-ce qu'il nous fait ? bah, lui, carrément. Lui, euh, bah, il est mal entouré quand même. Découverte. C'est pas des bonnes cartes sur Zélie, hein. Non, non. Il est dans les problèmes, lui. Alors que là, il y a des choses plus intelligentes du côté de Vlad. Ouais. Ouais. il va y avoir des discussions et, ah, alors attendez, parce que là, il y a des discussions qui pourraient aboutir à une solution. Alors que là, tout s'écroule du côté de Zélie. On a vraiment deux jeux complètement tranchés, là. Table. Je suis parti sur Zélie et honneur. Alors, c'est quoi ça, du coup ? Et penser à la métier. Donc ça, c'est ses copains. Ça, c'est les copains de Zélie. Ouais. Mais là, j'avais quand même des très mauvaises cartes. Des copains connus. Si je puis dire, oui, c'est parce que j'ai pensé à la métier. Donc là, il a des... Ça peut être le nato, hein. Et procès. Donc ça se bagarre. Alors, attendez, c'est qui cela ? Passion. Moi, c'est comme si j'avais l'impression que que Zélie n'allait plus être aussi soutenue qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pourraient très bien lui tourner le dos. Ici. En Europe, hein. Et là, du côté de Vlad, donc l'international, la nativité. il y a des choses qui bougent au niveau de... Alors, au niveau des maritimes, j'allais dire, au niveau de l'eau. Est-ce que c'est les liquides ? Des nouvelles ? Non, c'est pas ça. Et d'héritage. Ça va bouger sur novembre. Bon, tout ce que je peux vous dire. Alors, c'est mieux d'un côté que de l'autre. Les cartes sont bien meilleures pour Vlad, je dois dire. Là, il y a même des discussions mais qui aboutissent à une solution. Qu'est-ce que j'avais ici ? Oui. Il y a des choses vraiment par rapport à l'international ou par rapport à l'eau. Des choses nouvelles et des choses même que l'on continue. Il va sortir son épingle du jeu, lui. Et c'est... Je dirais que c'est par rapport, en fait, aux échanges. Oui, c'est ça. Les échanges, il va y avoir des nouveaux échanges. maritimes certainement avec Vlad et d'autres pays. Il va retrouver un certain équilibre, j'ai envie de dire, au niveau des échanges. Voilà. Quelque chose comme ça. Il va vraiment tirer son épingle du jeu mais je le vois plus au niveau économique. Je ne sais pas pourquoi. Alors que lui, là, il va commencer à perdre tous ses soutiens et je crois que c'est en relation justement avec les questions économiques ou de bien-être. Moi, j'avais déjà dit qu'il y avait certains pays qui allaient refuser de continuer à soutenir lucre parce que ça leur coûte trop cher au niveau du bien-être de leur peuple. C'est un peu ce que je vois. Il va être lâché, Zélie. Ensuite, il va y avoir des choses qui vont être découvertes. Alors, certainement par rapport à la guerre. Par contre, est-ce que celle-ci se termine ? Je ne vois pas qu'elle se termine. Non. 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 Pour l'instant, toujours pas. Toujours beaucoup d'instabilité. Alors, il y a une réussite. Il y a une réussite pour l'un des deux quand même. Et infortune. Voilà, il y a une réussite pour l'un des deux et infortune pour l'autre. Je pense que celui qui est couronné, c'est celui de gauche. Enfin bref. Bon. Je dirais que la situation va se dégrader pour Zélie et va plutôt se consolider pour Vlad. Je ne vois pas encore de fin. Ce n'est pas tout à fait ça. Bon. Donc, ça continue. Mais il y a vraiment très nettement des choses économiques qui ne vont pas du tout du côté de Lucre. Alors que du côté de Vlad, les choses s'arrangent. Voilà. Sinon, je ne vois pas de troisième guerre pour l'instant. Je ne vois pas non plus de guerre nucléaire. Non. Alors, on avait parlé d'une bombe sale éventuellement. C'est par sortie. Donc, je ne pense pas non plus. Je ne crois pas. C'est par sortie. Donc, une bombe sale, c'est une bombe qui explose avec des retombées nucléaires. Mais qui est assez localisée, si j'ai bien compris. Donc, non, je ne l'ai pas sortie. Je ne l'ai pas vue. Bon, voilà. Donc, pour novembre, des choses qui bougent. Donc, voilà. Longue vidéo pour novembre. Je referai les pieds de vélo entre temps. Et puis, je vais vous souhaiter bonne semaine à vous et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501